Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu li'l-muttaqina wa la'udwana illa ala al-dhalimin, wa ba'du salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, nous nous sommes intéressés de manière sommaire à l'argumentation de Patricia Krohn et de Michael Cook, qui tentent à prouver que l'islam n'est qu'une imitation du judaïsme et du christianisme. Je vous disais hier que, concernant cette thèse, nous ne sommes plus dans une logique d'analyse, car, somme toute faite, il n'y a absolument rien à analyser. Nous sommes plutôt à la recherche d'un mobile. Qu'est-ce qui peut motiver ces orientalistes à vouloir démontrer qu'à l'époque du prophète, l'islam n'existait pas et qu'il n'a pris forme qu'à l'époque de Abd al-Malik al-Murwan, soit 53 ans après la mort du prophète. Avant de répondre à cela, il nous faudrait avoir une idée sur le cheminement du judaïsme et du christianisme après la disparition de leurs prophètes respectifs, Moïse et Jésus. Sachez qu'après Moïse, les Hébreux vont carrément se détourner du monothéisme. Ils vont devenir païens. Ils s'adonneront au molokisme et sacrifieront leur premier-né en les jetant dans un brasier en l'honneur de Molok, divinité anciennement adorée par les Ammonites, qui sont une ethnique cananéenne. Ce que le livre des psaumes condamne avec véhémence au chapitre 106 qui dit « Ils s'attachèrent à Balpéor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Mais en plus de ces pratiques sanguinaires qui semblent avoir trouvé un assentiment inné chez les Juifs, et que Gustave Trident relate si bien dans son livre du Molokisme juif, il y a eu une déformation pervers et immorale de la religion de Moïse. Dieu l'Éternel devient une entité qui s'inspire des enfants d'Israël, puisqu'il s'abaisse à lire le Talmud en se tenant debout, comme le rapporte une maxime du Talmud, car tel est, selon cette maxime sans respect pour le livre, un livre rédigé par des hommes sans scrupules, mieux encore, Dieu devient une entité à qui il plairait d'être béni par un rabbin, comme le rapporte une autre maxime du Talmud. Chez les chrétiens, c'est Paul de Tars, grand persécuteur des premiers disciples de Jésus, issu des pharisiens, ces marchands du temple condamnés par Jésus lui-même, qui devient, on ne sait par quel moyen, la figure emblématique du christianisme, un christianisme bien différent de celui de Jésus, nous pouvons même dire que c'est Paul de Tars, ex-ennemi juré du Christ, qui va redéfinir le christianisme et son dogme, et lui donner l'aspect que nous lui connaissons actuellement, un christianisme que le Christ, lui-même, ne reconnaîtrait pas s'il était ressuscité. Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons demain. Et la vie est la juve d'istaudi, et l'aurausse la thèse, et la vie est la tête et la tête, et la vie est la tête, et les deux mètres, on dit l'avenir, et les deux mètres, et les deux mètres, – Sous-titrage FR 2021